Un regain de tension entre Moscou et Washington. Hier, l'aviation russe aurait intercepté et percuté un drone américain, Reaper, entraînant son crash au-dessus de la mer Noire. Accusation démentie par le Kremlin. Le pouvoir russe, dont l'ennemi numéro un, s'appelle Alexei Navalny, un opposant à Vladimir Poutine, enfermé depuis deux ans dans une geôle de 6 mètres carrés. Une réplique grandeur nature de cette cellule a été présentée hier, en plein centre de Paris, par les soutiens de Navalny. Un choc pour les visiteurs, plus encore, quand on connaît les raisons de son isolement, et il n'aurait pas respecté un contrôle judiciaire. Mais qui est cet homme devenu le symbole de l'anti-Poutine ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Simon Bourtambour. Colosse charismatique aux yeux bleus, Alexei Navalny dénonce et documente avec acharnement depuis près de 15 ans la corruption à grande échelle du pouvoir russe. Son combat rencontre un certain écho dans la société. En 2011, il parvient à réunir plus de 100 000 personnes dans les rues de Moscou. Alexei Navalny reste pourtant toléré par le pouvoir. Il se présente même à la présidentielle de 2018, avant d'être déclaré inéligible. Devenu encombrant, le FSB le condamne. En août 2020, l'opposant boit un thé empoisonné avant de monter dans un avion. Il survit, sauvé en urgence en Allemagne. De retour en Russie, Alexei Navalny commet en 2021 le crime de l'aise-majesté, avec la dénonciation d'un enrichissement personnel massif et frauduleux de Vladimir Poutine. Alexei Navalny est alors incarcéré. Depuis neuf mois, il dort dans la prison IK2 de Pokrof, la plus sévère du pays. Simon Bourtambour. Merci.